... Tomber amoureux est un sentiment que tout un chacun souhaite découvrir et vivre un jour. Face à ce désir, nous ne sommes pas tous égaux car certaines personnes ont plus de facilité que d'autres pour charmer et séduire. D'autres, plus timides, ont besoin de conseils pour attirer dans leur filet la personne qui leur fait tourner la tête. Ad-Choice et E-S Advertising Genred Invented by T-E-A-T-E-A-D-S Qu'est-ce que tomber amoureux ? L'attirance physique correspond à des réactions chimiques qui se produisent au niveau des neurotransmetteurs situés dans le cerveau appelés les monoamines, sérotonines, dopamines et norepinephrine. Norepinephrine La sérotonine régule certaines réactions de l'organisme telles que le comportement sexuel et la température corporelle. Lorsqu'une personne est amoureuse, la sérotonine réduit sa température corporelle, la peau devient alors plus conductrice d'électricité, d'où la sensation de picotement sur la peau. La dopamine est une hormone du bonheur qui provoque une sensation de bien-être exacerbée en cas d'attirance physique. La norepinephrine envoie des messages au système nerveux central et tend à bloquer les informations qui peuvent paraître « futiles » comparées à la personne dont vous êtes tombé. E, amoureux, E, had a choice et E, s'advertissage, Gine Red Invented by TEADS Fin publicité dans Play, Vidéo, Play Mute, Current Time, Minuit, Duration Time, Minuit, Loaded, 0% Progress, 0% Stream, Type Live, Remaining Time, Minuit, Playback, Ratin, Chapter, Chapter, Subtitle, Subtitle, Off-Captions, Captions, Off-Fullscreen, Foreground, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magentation, Opaque, Semi-Opaque, Background, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magentation, Opaque, Semi-Transparent, Transparent, Windows, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magentation, Opaque, Semi-Transparent, Transparent, Font, Size, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%, Text, Edge, Style, Non-Ride, Depressed, Uniform, Drop, Shadow, Font, Family, Default, Monospace, Serif, Proportional, Serif, Monospace, Sans Serif, Proportional, Sans Serif, Casual, Script, Small Cap, Default se donne selon certains chercheurs, L'attirance a le même effet que l'addiction car les deux phénomènes entraînent la stimulation des mêmes composés chimiques notamment la dopamine et l'ocytocine. Un expert de Rogers University aux Etats-Unis a établi le fait que le cerveau met moins d'une seconde pour savoir si une personne est attirante ou non. Tirez plus grand que quelles sont les étapes pour réussir à attirer une personne. Si vous avez repéré une personne qui vous a tapé dans l'œil et que vous voulez faire en sorte d'attirer son attention, il faut commencer par prendre soin de vous. Certains fondamentaux doivent impérativement être pris en compte, l'hygiène et la santé, et une alimentation saine et équilibrée, la pratique d'une activité physique régulière et une bonne hygiène corporelle sont déjà un bon début. Le fait d'être propre et en bonne santé suggère que non seulement vous prenez soin de vous mais également que vous avez confiance en vous. En vous respectant, vous serez susceptible d'attirer les regards. Si vous voulez qu'on tombe amoureux de vous, commencez par vous aimer vous-même et montrez le Stamford American International School 6 Benefits of Physical Activity for your children Stamford American International School Annuler or Better World.org Cycling with Antian or Better World.org Annuler par taboula par taboula Contenu sponsorisé Contenu sponsorisé Contenu sélectionné Contenu sélectionné Maintenant que vous avez un corps tout beau, tout propre et qui sent bon, apprenez à le faire parler. Dans le domaine amoureux, le langage corporel est primordial et ce qu'il soit conscient ou subconscient. De nombreux messages sont transmis par le biais du langage corporel et peuvent montrer que vous êtes disponible et intéressé. E.A. The Choice et E.S. Advertising Gine Red Invented by TEADS Comment interpréter les signes d'attirance ? Pour savoir si l'E.E. de votre cœur est également disponible et ouvert. E.A. une tentative d'approche, apprenez à déchiffrer les codes qui le suggèrent. Un sourire, un regard insistant droit dans les yeux, la personne est plus intéressée par vos paroles que par son téléphone. Elle se tient de manière détendue sans avoir les bras et les jambes croisés et ses pieds pointent. Vers votre direction pendant votre conversation, ces bons signes, une partie de ces signes sont inconscients et apparaissent automatiquement en cas d'attirance. Recherchez-les si vous souhaitez savoir si la personne qui vous intéresse est également attirée par vous. Des joues roses, des lèvres sèches qu'elle humidifie fréquemment, et gonflées, et des pupilles dilatées. Sans oublier le sourire, si en plus des signes cités ci-dessus la personne arbore un grand sourire authentique cela signifie qu'elle souhaite se rendre encore plus attirante à vos yeux. En revanche, si ce sourire intervient seul c'est-à-dire sans les signes mentionnés auparavant, cela peut être uniquement amical ne vous méprenez pas. Il est possible de savoir si un sourire est sincère si celui-ci fait intervenir les muscles de la bouche et des yeux. Quant au sourire faux, il n'implique que les muscles de la bouche. Après avoir réussi à décoder tous ces signes, à vous de jouer et de montrer que vous êtes également attiré, eux, par la personne qui est en face à vous. C'est-à-vous désormais de faire parler votre corps en lançant des regards intenses et en la fixant droit dans les yeux, en lui faisant de vrais sourires sincères, en vous approchant d'elle physiquement et en penchant la tête lorsque vous lui parlez. Utilisez ensuite une technique d'approche, qu'elle soit directe ou inoffensive. Jouez la carte de l'honnêteté dès le départ si vous voulez qu'elle tombe amoureuse de vous. Les démarches les plus sincères sont les plus fructueuses sur le long terme. – plus grand que – plus grand que